Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Au total, 157 migrants ivoiriens en provenance du Niger ont été ramenés sur le sol ivoirien. Un rapatriement qui intervient dans le cadre du programme d'assistance au retour volontaire et à la réintégration des migrants. A quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, la question sécuritaire est au centre des préoccupations. A ce propos, Dos Osiaka, préfet de police d'Abidjan, vous l'entendrez, rassure. Toujours en prélude à ce grand rendez-vous sportif en Côte d'Ivoire, les banques et établissements financiers réaménagent leurs horaires d'ouverture et de fermeture. Plus de détails dans cette édition. Il était minuit lorsque les premiers migrants foulaient le sol ivoirien. Descendus d'un vol charter à l'aérogare sud d'Abidjan, les 157 migrants en provenance du Niger sont accueillis par des autorités ivoiriennes et des membres de l'Organisation internationale pour la migration. C'est des gens totalement fragilisés qu'on accueille. Il ne faut peut-être pas trop spéculer sur les conditions de fragilité qu'on a suffisamment vécues. C'est comment les aider à se remettre et à prendre voie à la vie, à se dire qu'il y a mieux à faire ici que de se jeter dans une sorte d'aventure incertaine. Et maintenant, l'idée, c'est de les aider vraiment à se reconstruire. Tout par identification, les jeunes ivoiriens qui nous contactent, contactent nos bureaux, notamment au Niger, comme c'est le cas présentement, pour nous donner notre assistance au retour et à la réintégration. Et c'est à ce moment-là qu'on prend contact avec les autorités de peau de l'ivoire pour leur signaler ces contacts que nous avons et déterminer la meilleure course d'action à prendre pour leur porter assistance. Partis à l'aventure, certains nous racontent leur calvaire et leur joie de retrouver leur pays. J'essaie de retrouver la Tunisie pour traverser la Bénie-Pyrannée pour rentrer en Europe. Donc, du coup, en Tunisie, j'ai été attrapé là-bas, emprisonné pendant au moins deux mois. Bon, mes parents ne savaient pas, personne n'avait des nouvelles de moi. Donc, du coup, après, ils nous ont donné à les Algériens. Les Algériens, ils nous ont pris, ils nous ont donné à les Nigériens. Donc, du coup, on était là-bas au Niger. Voilà, on attendait, on était dans la mer de Oyeam, vraiment, on réversait au Sikoyam. qui nous a beaucoup aidés. Bon, les stérêts étaient différents de chez moi. Très. Là-bas, c'est un peu bizarre. Là-bas, on peut dire au fait, c'est la loi du plus fort du match là-bas. Tu n'as pas la force, tu perds. Toutes mes ambitions, c'est à tout moi de me baser sur quelque chose. Au moins, il me reste si un petit moutier. Ou ça, je peux m'en sortir pour avoir pour moi-même. C'est tout ce que je cherche à faire. Là-bas, il y a les autres qui vont t'appeler. Oui, la route est parfaitement bonne. Mais lorsque tu te vois sur le terrain, un dommage, j'ai fini. Dans un moment, je leur pensais beaucoup. Pourquoi ils vont se jeter dans cette route ? Pour lui, il n'y a pas la voie clandestine. Pour lui, on a joué au banque du niveau. Ces Ivoiriens vivant au Niger, rapatriés volontairement au pays, ont été transportés par des quarts de la SOTRA à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et durant les trois jours qu'ils passeront à l'INJS, ils auront des entretiens avec des experts, des ministères de la santé, de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et de la solidarité pour des écoutes et une prise en charge psychosociale. La sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Côte d'Ivoire 2023 est une priorité. Une Coupe d'Afrique des Nations de l'hospitalité doit être bien sécurisée. Présent dans les locaux de cette info, la question lui a été posée et le préfet de police d'Abidjan, le contrôleur général de police d'Ososiaka, a rassuré. Nous pouvons affirmer à ce jour que les dispositions de sécurité sont bien outillées, sont bien huilées pour recevoir non seulement les 24 délégations qui vont s'affronter, les équipes qui vont s'affronter, mais tous les amoureux du football qui seront en Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs dispositifs. Nous avons mis en place des plans de régulation, la circulation autour de tous les stades, les six stades du pays, notamment au niveau du stade d'un pays où il y aura la cérémonie d'ouverture. La Cannes 2023 démarre le 13 janvier prochain jusqu'au 11 février 2024. 24 sélections qualifiées sont attendues en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué publié le lundi 8 janvier 2024 et signé du directeur exécutif Serge Kouamélan, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire réaménage les horaires d'ouverture et de fermeture. Ainsi, selon la note, les banques du plateau ouvriront les matins de 8 heures pour fermer à 13 heures et ce, pour les matchs au stade Félix-Soufouet-Boigny. Pour des opérations en dehors de ces heures, les populations seront dirigées vers d'autres agences du district autonome d'Abidjan. Ces heures mentionnées concernent également tous les matchs de la Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire national. Ce réaménagement a été décidé à la suite du plan de circulation pendant la période de la Cannes qui pourrait pertuber les activités dans la commune du plateau. Bien plus, il s'agit de permettre aux agents de suivre tous les matchs de la Côte d'Ivoire. La Cannes 2023 se tient en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le département de Biancuma ne veut pas rester en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. A cet effet, le secrétaire départemental du RHDP, par ailleurs directeur du Crou de Mans, Dr Deli Mamadou, a remis 23 kits pour la création de villages Cannes, dans 23 villages de la commune et du département de Biancuma. Dans les grandes places publiques à Abidjan, c'est comme ça que la Cannes va se regarder. Et nous avons voulu que tout cela ne soit pas que pour les Abidjanais. Nous, on a eu la chance d'aller à Abidjan, de vivre cela. Et puis, on a la chance aussi de bénéficier de la Constitution du Président de la République. Il faudrait aussi que nous nous efforcions, n'est-ce pas, d'accompagner nos parents dans cet événement, j'allais dire national, pour qu'ils vivent cela dans la ferveur. Un geste salué par les populations récipiendaires. Je suis très content parce que ce qui s'est passé aujourd'hui à Biancuma, à la mairie, on n'a jamais vu ça dans notre département. Parce que ce genre de dons qu'on vient de voir, on n'a jamais eu. Et c'est une grande joie pour nous tous. Nos sentiments sont des sentiments de joie. Naturellement, un tel geste ne peut procurer que la joie dans le cœur des populations. Et nous savons que nos populations seront très heureuses en recevant tout ça. Donc, c'est un grand geste de la part de l'honorable Delimamadou. Présent à cette rencontre, le préfet du département de Biancuma, Soro Fatogouma, s'est réjoui des efforts qui traduisent la volonté du chef de l'État. Notons qu'après la remise, un déjeuner et un concert ont été offerts aux populations de Biancuma. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.